Résumé des 48 Lois du Pouvoir de Robert Greene Lois 1. Ne surpassez jamais le maître. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entraîner à faire trop étalage de vos talents, ou vous pourriez obtenir l'effet inverse, les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Lois 2. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Gardez-vous de vos amis, beaucoup vous trahiront par envie. D'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Lois 3. Dissimulez vos intentions. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but qui se cache derrière vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous prévoyez, ils ne pourront pas préparer de défense. Guidez-les assez loin dans une autre direction, enveloppez-les d'un écran de fumée et quand ils perceront à jour vos dessins, il sera trop tard. Lois 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Même anodines, vos paroles sembleront originales si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnages. Puissants impressionnent et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites et plus vous risquez de dire des bêtises. Lois 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. A elle seule, elle peut vous permettre d'impressionner et de gagner, cependant, lorsqu'elle les compromise, vous êtes vulnérable et l'on vous attaquera de toutes parts. Faites en sorte que votre réputation soit toujours impeccable. Soyez vigilant et déjouez les attaques avant qu'elles ne se produisent. En même temps, apprenez à détruire vos ennemis par leur réputation, ouvrez-y des brèches, puis taisez-vous et laissez faire la meute. Lois 6. Attirez l'attention à tout prix. Les gens jugent tout à l'apparence, ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. Ne vous laissez jamais noyer dans la foule ni sombrer dans l'oubli. Soyez à tout prix le point de mire, celui que l'on remarque. Faites-vous plus grand, plus chatoyant, plus mystérieux que la masse terne et morne, soyez l'aimant qui attire tous les regards. Lois 7. Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. Utilisez la sagesse, le savoir et le travail des autres pour faire avancer votre propre cause. Non seulement cette aide vous fera gagner une énergie et un temps précieux, mais elle vous conférera une aura quasi divine d'efficacité et de diligence. A la fin, vos collaborateurs seront oubliés et on ne se souviendra que de vous. Ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. Lois 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Quand on force une personne à agir, on est maître de la situation. Il vaut toujours mieux amener un adversaire à soi en le faisant abandonner ses propres plans. Appattez-le avec des gains fabuleux, puis passez à l'attaque. Vous aurez ainsi les cartes en main. Lois 9. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Le triomphe momentané obtenu en osant le ton n'est qu'une victoire à la pire rue, le ressentiment, la rancœur que l'on suscite sont plus forts et plus durables que la docilité forcée de votre interlocuteur. Votre pouvoir sera bien plus grand si vous arrivez à obtenir son accord par vos seules actions, sans dire un mot. Ne prêchez pas, montrez l'exemple. Lois 10. Fuyez la contagion de la malchance et du malheur. On peut mourir du malheur d'autrui, les états d'âme sont contagieux. En voulant aider celui qui se noie, vous courez seulement à votre perte. Les malchanceux attirent l'adversité, sur eux-mêmes et aussi, peut-être, sur vous. Préférez l'accompagnon de ceux à qui tout réussit. Lois 11. Rendez-vous indispensable. Pour garder votre indépendance, vous devez faire en sorte que l'on ne puisse se passer de vous. Plus on compte sur vous, plus vous êtes libre. Tant que vous serez le garant du bonheur et de la prospérité des autres, vous n'aurez rien à craindre. Faites en sorte qu'ils n'en sachent jamais assez pour se débrouiller seul. Lois 12. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Un acte sincère et honnête compense des dizaines de scélératesses. L'honnêteté et la générosité font baisser la garde des plus soupçonneux. Soyez honnête à bon escient, trouvez le défaut de la cuirasse. Puis trompez et manipulez à loisir. Un cadeau offert à propos, un cheval de Troie, aura un effet similaire. Lois 13. Misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Si vous avez besoin d'un allié, ne lui rappelez pas l'aide que vous lui avez apporté ni les services que vous lui avez rendus, vous le feriez fuir. Mieux vaut faire valoir dans votre demande d'alliance un élément qui lui sera profitable, insistez sur ce point. Plus il aura à y gagner, plus il fera preuve d'empressement. Lois 14. Soyez un faux ami. Et un vrai espion. Tout savoir de son rival est indispensable. Vous prendrez un avantage inestimable en postant des espions qui vous communiqueront des informations précieuses. Mieux encore, espionnez vous-même. Dans les réunions mondaines, ouvrez l'œil, prêtez l'oreille. Par des questions indirectes, percez à jour les faiblesses et les intentions de vos interlocuteurs. Faites feu de tout bois pour exercer l'art de l'espionnage. Lois 15. Écrasez complètement l'ennemi. Tous les grands chefs depuis Moïse savent qu'un ennemi redoutable doit être exterminé jusqu'au dernier. Parfois ils l'ont appris à leur dépens. S'ils subsistent ne serait-ce qu'une faible braise, le feu reprendra. Vous avez beaucoup plus à perdre en faisant preuve de clémence qu'en éliminant complètement votre ennemi, ce dernier se remettra et cherchera à se venger. Écrasez-le, non seulement physiquement mais aussi en esprit. Lois 16. Faites-vous désirer. Tout ce qui est rare et cher, plus on se fait voir, plus on se fait entendre, et plus on semble ordinaire. Si vous faites partie d'un groupe, éloignez-vous en un certain temps et l'on parlera de vous davantage, vous serez même plus admirés. Pratiquez l'absence, la rareté augmentera votre valeur. Lois 17. Soyez imprévisible. L'homme est féru d'habitude, surtout chez autrui. Quand vous ne surprenez plus personne, vous donnez aux autres l'impression qu'ils vous ont percé à jour. Renversez la situation, soyez délibérément imprévisible. Un comportement sans rime ni raison déstabilisera les gens, ils s'épuiseront à faire l'exégèse de vos actes. Cette stratégie peut intimider, voire même susciter la terreur. Lois 18. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Le monde est une jungle et les ennemis sont partout, chacun doit se protéger. Une forteresse semble le lieu le plus sûr. Mais l'isolement a ses dangers. D'une part, il vous prive d'informations importantes. D'autre part, en vous isolant, vous devenez une cible facile et l'objet de tous les soupçons. Mieux vaut circuler, trouver des alliés, se mêler aux autres. La foule est un bon bouclier humain. Lois 19. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Il y a des gens bien différents de par le monde, tous ceux ne réagissent pas de la même manière. Certains, lorsqu'ils sont trompés ou manipulés, passent le reste de leur vie à chercher une occasion de vengeance. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Choisissez soigneusement vos victimes et vos adversaires, ne malmenez pas n'importe qui. Lois 20. Ne prenez pas partie. Stupide est celui qui aliène sa liberté est imparti. Soyez vous-même votre unique cause. En gardant votre indépendance, vous deviendrez le maître de tous, dressez-les les uns contre les autres et obligez-les à vous suivre. Lois 21. Asseau, sceau et demi. On n'aime pas avoir l'air plus bête que son voisin. Utilisez donc ce stratagème. Faites en sorte que ce que vous visez se croit intelligent, et surtout plus intelligent que vous. Une fois convaincus, ils ne chercheront pas plus loin et ne se méfieront pas de vos agissements. Lois 22. Capitulez à temps. Quand vous avez le dessous, ne continuez pas pour l'honneur, rendez-vous. La capitulation vous donne le temps de vous refaire une santé, le temps de tourmenter et d'irriter votre vainqueur, le temps d'attendre que son pouvoir périclite. Ne lui laissez pas la satisfaction de la victoire, hissez le drapeau blanc. En tendant l'autre joue, vous le rendrez furieux et le déstabiliserez. Faites de la capitulation un outil de pouvoir. Lois 23. Concentrez vos forces. Économisez vos forces et votre énergie en les gardant concentrés à leur niveau le plus élevé. On gagne plus en exploitant un filon riche et profond qu'en faisant de l'orpaillage, l'intensif l'emporte toujours sur l'extensif. Quand on recherche des sources de pouvoir pour s'élever, il faut se trouver un maître de poids, une laitière bien grasse qui donnera du lait longtemps. Lois 24. Soyez un courtisan modèle. Le courtisan évolue dans un monde où tout tourne autour du pouvoir et du jeu politique. Il doit maîtriser l'art du flou, flatter, s'abaisser devant les grands et exercer son pouvoir sur les autres de manière aussi courtoise que discrète. Apprenez et appliquez les lois de la cour, et votre ascension ne connaîtra pas de limites. Lois 25. Changez de peau. N'incarnez pas les clichés que la société vous impose. Forgez-vous une nouvelle identité qui exige l'attention et n'ennuie jamais l'auditoire. Soyez maître de votre image, ne laissez pas les autres la définir pour vous. Posez publiquement des actes spectaculaires, votre pouvoir en sera reussé et votre personnalité prendra de la stature. Loi 26. Gardez les mains propres. Soyez un parangon de probité et de civisme, ne vous abaissez jamais à aucune gaffe ni magoude. Restez au-dessus de tout soupçon. Utilisez plutôt les autres comme bouc émissaire ou chargez-les de tirer à votre place les marrons du feu. Loi 27. Créez une mystique. Les êtres humains ont un irrésistible besoin de croire en quelque chose. Devenez l'épicentre de ce désir en offrant une cause à soutenir, une nouvelle fois à suivre. Vos paroles doivent être vagues mais pleines de promesses, mettez l'accent sur l'enthousiasme plutôt que sur la rationalité. Donnez à vos disciples des rituels à accomplir, demandez-leur des sacrifices. En l'absence d'une religion organisée et de grande cause, votre nouveau système de croyance vous apportera un inestimable pouvoir. Loi 28. Faites preuve d'audace. Si vous n'êtes pas sûr de l'issue d'une action, ne vous y lancez pas. Vos doutes et vos hésitations entraveraient son exécution. La timidité est dangereuse, mieux vaut faire preuve d'audace. Les erreurs commises par audace sont facilement rectifiées grâce à plus d'audace encore. Tout le monde admire l'audacieux, personne n'honore le timoré. Loi 29. Suivez un plan précis jusqu'au but final. Tout est dans le dénouement. Prévoyez toutes les étapes qui y mènent en tenant compte de leurs éventuelles conséquences, des obstacles qui risquent de surgir et des revers de fortune qui pourraient anéantir vos efforts. En planifiant votre action jusqu'au bout, vous ne serez pas pris au dépourvu et vous saurez quand vous arrêtez. Guidez la chance avec doigté et mettez-la de votre côté en faisant preuve d'une vision à long terme. Loi 30. N'ayez jamais l'air de forcer. Vos actes doivent paraître naturels et exécutés avec aisance. Cachez la sueur et le sang qu'ils vous ont coûté, et taisez les trouvailles géniales qui vous ont simplifié la tâche. Donnez l'impression d'agir toujours en souplesse, comme si vous pouviez faire beaucoup plus. Si vous avez l'air de ployer sous le fait, les gens se poseront des questions. Quant à votre astuce, gardez-les pour vous, on pourrait les utiliser à votre désavantage. Loi 31. Offrez le choix, caribde ou s'il a ? Les meilleures supercheries sont celles qui semblent laisser le choix à la victime, elle a l'impression qu'elle maîtrise la situation alors qu'elle est une marionnette entre vos mains. Proposez des alternatives qui jouent en votre faveur quelle que soit l'issue. Forcez les gens à faire le choix entre deux mots servant tous les deux vos dessins, ils seront pris de quelques côtés qu'ils se tournent. Loi 32. Touchez l'imagination. On fuit la vérité quand elle est laide et déplaisante. Ne rappelez jamais la réalité, sous peine d'avoir à affronter la colère, fille de la déception. La vie est si dure et si angoissante que ce qui L'ange-olive part de belles histoires sont-elles des oasis dans le désert, tout le monde afflue vers eux. C'est un grand pouvoir que de savoir exploiter l'imagination des masses. Loi 33. Trouvez le talent d'Achille. Tout le monde a un point faible, une fissure dans le rempart de sa personnalité, un sentiment d'insécurité, une émotion incontrôlable, un besoin criant, voire un péché mignon. Quelle que soit cette faiblesse, c'est un talent d'Achille sur lequel vous pourrez agir à votre avantage lorsque vous l'aurez découvert. Loi 34. Soyez royal. Le traitement qu'on vous réserve et le reflet de votre attitude, la vulgarité, la banalité n'inspire nul respect. C'est parce qu'un roi se respecte qu'il inspire le respect aux autres. Montrez-vous royal et confiant dans votre pouvoir, et vous apparaîtrez digne de porter la couronne. Loi 35. Maîtrisez le temps. Ne vous pressez jamais, la précipitation trahit un manque de sang-froid. Soyez patient, chaque chose vient à son heure. Attendez le bon moment. Flairez l'air du temps, les tendances qui vous porteront au pouvoir. Restez en garde tant que l'heure n'est pas venue et portez l'estocade à point nommé. Loi 36. Méprisez les contrariétés. En vous laissant obséder par un problème insignifiant, vous lui donnez de l'importance. Prêtez attention à un ennemi le renforce. A vouloir réparer une erreur minuscule on risque de l'aggraver. Si ce que vous désirez est hors de votre portée, traitez-le par le mépris. Moins vous vous montrerez intéressé, plus vous paraîtrez supérieur. Loi 37. Jouez sur le visuel. Le recours à des images frappantes et à des gestes symboliquement forts crée une aura de pouvoir. Tout le monde y est sensible. Mettez-vous en scène. Choisissez des symboles visuels impressionnants qui grandissent votre présence. Éblouis par l'apparence, nul ne prêtera attention à ce que vous faites réellement. Loi 38. Pensez librement, parlez sobrement. Si vous affichez des opinions à contre-courant, anticonformistes, peu orthodoxes, on pensera que vous vous croyez plus malins que les autres et que vous les prenez de haut, et l'on cherchera à vous en faire passer l'envie. Mieux vaut se fondre dans la masse. Ne partagez vos idées qu'avec des amis tolérants et sûrs qui apprécient votre originalité. Loi 39. Exaspérez l'ennemi. La colère est stratégiquement contre-productive. Il faut toujours garder son calme et rester objectif. Si l'on peut mettre son ennemi en colère tout en conservant son sang-froid, on prend sur lui un avantage décisif. Déstabilisez votre adversaire, trouvez en lui la faille qui le fera sortir de ses gonds. Loi 40. N'hésitez pas à payer le prix. Ce qui est gratuit et suspect, cela cache soit un piège soit une obligation. Ce qui a de la valeur mérite d'être payé. Le juste prix à quitter, vous ne demeurez l'obligé de personne. Et qu'il ne soit pas question de rabais, on ne lésine pas quand il est question d'excellence. Soyez prodigue avec discernement, la générosité est un signe et un aimant du pouvoir. Loi 41. Ne succédez à personne. Le premier arrivé paraît toujours plus éclatant et plus original que celui qui prend sa suite. Si vous succédez à un grand homme ou que vous avez un parent célèbre, vous aurez à en faire deux fois plus pour l'éclipser. Ne vous perdez pas dans son nombre, ne vous identifiez pas à un passé qui n'est pas le vôtre. Affirmez votre nom et votre identité en changeant radicalement de trajectoire. Tuez le père dominateur, jetez son leg aux orties et établissez votre pouvoir en brillant à votre façon. Loi 42. Éliminez l'agitateur. Souvent, un problème de groupe est lié à un seul fauteur de trouble, un arrogant sous-fifre promu empêcheur de tourner en rond. Si vous lui laissez les moyens de nuire, les autres succomberont à son influence. N'attendez pas que les problèmes créés par un élément récalcitrant se multiplient et n'essayez pas de négocier avec lui, il est incorrigible. Neutralisez son influence en l'isolant ou en l'excluant. Décapitez la bande, et vous en reprendrez le contrôle. Loi 43. Parlez au cœur et aux esprits. La coercition pure peut se retourner contre vous. Séduisez plutôt, donnez envie d'aller dans votre sens. Celui que vous avez séduit deviendra votre marionnette. Et pour séduire, il faut agir sur la psychologie de chacun, exploitez ses faiblesses. Assouplissez le rebelle en misant sur ses affects, en jouant sur ce qu'il craint et ce à quoi il tient. Si vous négligez le cœur et l'esprit des autres, vous vous ferez haïr. Loi 44. Singez l'ennemi. Un miroir reflète la réalité, mais c'est aussi l'outil par excellence de l'illusionniste, lorsque vous vous faites le miroir de vos ennemis en mimant leurs moindres gestes, cela les égare. L'effet de miroir les humilie, les exaspère et les fait sortir de leur gond. Entendant un miroir à leur psyché, vous les séduisez en leur donnant l'illusion que vous partagez leur valeur. Entendant un miroir à leurs actions, vous leur donnez une bonne leçon. Rares sont ceux qui résistent aux facéties du singe. Loi 45. Appelez au changement, pas à la révolution. Le changement est salutaire, tout le monde est d'accord là-dessus, mais notre quotidien est pétri d'habitude. Trop d'innovations simultanées traumatisent et conduisent à la révolte. Si vous venez d'être intronisé à un poste de pouvoir ou que vous essayez d'en établir les bases, montrez bien que vous respectez les traditions. Si un changement est nécessaire, faites le passer pour une légère amélioration du passé. Loi 46. Ne soyez pas trop parfait. Paraitre mieux que tout le monde est toujours périlleux, mais le pire est de sembler n'avoir ni défaut ni faiblesse. La jalousie fabrique des ennemis silencieux. Il est avisé d'exhiber quelques défauts de temps en temps, d'avouer de petits vices sans conséquences, afin de désamorcer l'envie et de paraître plus humain, plus accessible. Seuls les morts et les dieux sont impunément parfaits. Loi 47. Sachez vous arrêter. Le moment de la victoire est celui du plus grand péril. Dans l'euphorie de la réussite, un excès de confiance en vous peut vous pousser à dépasser le but que vous vous étiez fixé. N'allez pas trop loin, ou vous vous ferez plus d'ennemis que vous n'en avez vaincu. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête. Rien ne remplace une bonne stratégie et une planification prudente. Fixez-vous un but et, lorsque vous l'aurez atteint, arrêtez-vous. Loi 48. Soyez fluide. En révélant un plan gravé dans le roc, vous vous rendez vulnérable. Au lieu d'adopter des contours définis qui donneront prise à votre ennemi, restez adaptable et mobile. Acceptez que rien n'est certain, qu'aucune loi n'est immuable. La meilleure façon de vous protéger est d'être aussi fluide et insaisissable que l'eau. Ne comptez jamais sur la stabilité ni sur l'immobilité. Tout change.